17 177 palestiniens tués en deux mois de guerre c'est le chiffre donné ce jeudi par le ministère de la santé de la bande de gaza ces dernières 24 heures les frappes israéliennes auraient fait 350 morts et plus de 900 blessés de son côté saal continue son incursion au nord et au sud de l'enclave palestinienne dans la ville de rafa proche de la frontière égyptienne des centaines de bâtiments sont en ruine habitants et réfugiés ne savent plus où aller la nourriture l'eau le carburant et les médicaments se font également de plus en plus rares selon le programme alimentaire mondial des nations unies 97% des familles gazaoui ont une consommation alimentaire insuffisante plus tôt dans la journée israël a autorisé la livraison d'un supplément minimal de carburant à gaza pour éviter un effondrement humanitaire et des épidémies le chef des opérations humanitaires de l'onu a quant à lui indiqué voir des signes prometteurs de l'ouverture prochaine du passage de kerem shalom entre israël et la bande de gaza selon lui cette ouverture permettrait une livraison plus facile de l'aide humanitaire à ceux qui en ont le plus besoin